hey les fanos c'est mathéo j'espère que vous allez bien écoutez moi comme d'hab je pète la forme j'espère que vous aussi aujourd'hui les fanos c'est l'épisode je ne sais plus combien j'arrête de compter moi les épisodes sur the debris of the ride et d'un dernier épisode on s'était rendu à la ct girudo et arrivé à la ct girudo la chef du village nous a dit faut récupérer un masque du toner et j'avais mis une heure à le trouver ce masque du toner pour enfin tomber sur le repère des igas donc c'est les igas qui tient le masque du toner que je dois retrouver du coup si vous ne savez pas où c'est le masque du toner et ici voilà donc il faut passer par là pour y aller je vous fais un petit plan large voilà pour ceux qui ne comprendraient pas comme moi où il se trouvait moi parce que moi j'ai mis une heure à le trouver donc voilà donc du coup c'est parti pour l'équipe pour la petite exploration alors là bas par contre il n'y a pas de pas de pas de justement il n'y a pas de justement quand j'ai gagné un serp gorge apparemment j'ai plus de place alors le serp gorge apparemment je l'ai déjà mais je remplacé je pense que je crois que c'est de sauter voilà alors ensuite j'ai des problèmes avec mon joystick donc c'est si d'un coup mon link qui part ligne qui fait n'importe quoi tu vois là c'est un peu normal parce que j'ai le joystick qui est un peu péter grâce à une personne qui se reconnaîtra il se reconnaîtra alors donc du coup il ya le signe du feu est ce que tu penses qu'il faut merde le con est ce que tu penses qu'il faut que je l'enflamme ah oui ah oui c'est ça qu'il fallait faire nickel alors attends du coup attendre au lieu de dépenser mes flèches là de feu je vais merde il y a un truc qui est en train de cramer mais je prends ma torche sinon merde mais le con mais je viens de casser ma torche et putain mais il faut que il faut vraiment le faire ça il faut vraiment être con faut vraiment le faut vraiment le faire ça quand même je dis je prends ma torche voilà par exemple là il fait n'importe quoi je dis je prends ma torche pour enflamme pour faire mes trucs et moi comme un con je tue les chauves-souris avec ma torche mais ça il faut le faire bon écoute la chauve-souris là mes cartes tac c'est en train de cramer ah c'était le bon passage je pense que les autres ça devait être des leurres peut-être peut-être des chemins on peut trouver des trucs ça y est je suis enfin dans le matin du coup ça y est je suis enfin dans le repère des ligues à bas c'est la fille qu'on cherche bien qu'est ce que tu fais ici c'est le repère des bandits qui ont volé le masque du tonnerre tu sais s'ils te trouvent et les appelleront leurs camarades et là ce sera la fin pour toi c'est seulement il y avait un moyen de les distraire mais tout ce qu'ils font c'est parouté ou manger des bananes d'accord donc en fait il faut des bananes à temps alors là là putain mais tamy a mais attendez deux secondes je vais remplacer une de même une de mes manettes parce que j'ai le j'ai le dit ici qui part en couille aïe hop c'est reparti par contre je viens de tomber donc peut-être me mettre en mode furtif pour pas qu'ils me voient par contre attends j'ai un petit souci c'est que du coup comme je suis tombé je n'ai même pas pu voir voilà ce qu'il y avait là il y avait des escaliers d'accord en fait c'était juste pour descendre là quoi tout simplement bien évidemment il faut surtout pas qu'on me voyez ça c'est le plus important il faut que je passe au travers et donc pour les attirer il faut des bananes donc je vais prendre une banane je vais la prendre et je vais et je vais la poser je vais la mettre là ça quand il la verra il sera tout content et je pense que c'est ça qu'il faut faire du coup ce qu'autre elle me dit il raffole des bananes donc s'il raffole des bananes franchement franchement ça c'est trop enfantin je trouve voilà il est content il a pris ma banane il est content il est content il est content il a pris ma banane regarde il y en a un autre donc lui pareil je pense qu'il faut l'attirer avec une banane en plus par contre merde vous ne pouvez pas utiliser cela ici mais quoi c'est bon il a vu il avait la banane non mais il est attiré par la banane hop et moi je passe voilà nickel oui alors attends ça m'étonnerait que ce chemin soit tout droit tu sais comme ça là il y en a un il y en a un ok donc lui il part merde il va où il va là oh putain merde il y en a un là droit devant je suis mal je suis mal je suis mal mais c'est pas grave parce que regardez oh merde il m'a vu putain merde je me suis je me suis putain il fallait que je me fasse boire putain j'y crois pas j'y crois pas putain putain il fallait que je me fasse boire quoi merde bien bon euh je crois que je suis mort un peu bon à moitié on va dire ça comme ça on va dire que je suis mort à moitié oh oui à moitié bien évidemment voilà je monte mais je pense que voilà que c'est la fin du coup pour moi je me suis fait repérer je me suis fait repérer et là ça devait être là je pense et ouais bon bah du coup comment je fais là pour sortir de là donc je me suis fait repérer comment je fais merde simplement Pauvre fou tu croyais ah je peux être temps de dire ça par contre c'est chiant ils me font reprendre là ça c'est ça c'est ça c'est vraiment chiant bon du coup je vais essayer de conserver un peu une banane parce que lui on peut je pense qu'on peut l'esquiver très facilement voilà c'est pas comme l'autre devant la porte lui on peut on peut la voir très facilement hop tac il ne m'a même pas vu lui par contre c'est obligé de lui balancer une banane donc on va faire comme j'ai fait voilà ça tac hop allez ça va être comme d'habitude en fait je viens de remarquer mais il y a une échelle droit devant donc je vais y aller ouais et du coup ça va ça va m'emmener en haut là bon après vu comme vu comme je suis très à droite de mes doigts je risque sûrement de tomber tu vois bon alors après le truc c'est que du coup la porte elle est là bas elle est tenue par un garde donc le garde il faut absolument que je mais c'est la cité des bananes ici regardez tout ce que j'ai trouvé oh là là attends mais mec regarde oh là là ah ouais mais mais c'est qu'il doit y avoir beaucoup alors de geek ass ou c'est juste comme ça le truc topaz brut ok 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 alors donc du coup bon du coup j'ai eu des bananes bon ça c'est bien je pense que je peux courir attention alors maintenant c'est de savoir un peu où ils sont parce que l'échelle du coup elle est là là il y en a un qui marche ici est-ce qu'il y en a un autre quelque part c'est là du coup tu vois là il y en a un lui il tourne autour de l'échelle donc ce qui me permettrait d'être en hauteur et d'enlever lui là qui marche sachant que je crois en avoir vu deux tout à l'heure mais s'il n'y a que lui ah voilà le deuxième il est là donc ce qu'on va faire c'est que je vais prendre une même banane au loin là nickel là il n'a rien vu d'accord bon on va refaire au loin normalement tout se passe bien lui il va être amadoué par la banane lui il va tourner voilà et moi du coup ce que je voulais faire c'est ça merde j'arrive pas à monter merde il monte pas il monte pas je sais quoi c'est que c'est connerie il monte pas mais il monte pas mais il monte pas mais je vais me faire repérer tu vas voir mais merde il monte pas ah putain mais la connerie merde il monte pas mais non mais c'est pas possible il monte pas merde mais je vais me faire repérer là putain ah la blague oh non j'y crois pas la blague oh non oh non oh putain mais non mais pourquoi putain merde comment je fais moi du coup là parce que là moi je vais me faire voir puis je fais du bruit en plus putain merde attends pas de panique pas de panique en ces cas là on panique pas on panique pas je vais trouver une solution une solution une merdique une solution moi tu vois je vais attendre le bon moment d'accord d'accord donc je vais pas y arriver j'ai fait du bruit je me suis fait repérer attend merde merde non putain il vient il vient par là merde putain t'es la blague t'es la blague merde non non putain alors je vais tenter un truc mais ça va me faire repérer je pense mais peut-être créer une diversion avec un gros bruit peut-être qu'ils se rappliqueront tous au même endroit tu vois c'est à dire par exemple si j'envoie une bombe et bon ça va me faire me repérer je pense mais si j'arrête par exemple à créer une diversion tu vois peut-être on va essayer d'accord donc la diversion n'a même pas marché il s'en fout totalement c'est à dire que là ah si lui il a entendu du bruit du coup merde mais non putain va vers l'échelle du coup vite 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 oh oui je suis passé putain mec je suis passé mais non non mais comment j'ai fait ça comment j'ai fait ça comment je suis arrivé à passer bah attends c'est pas encore fini il restait encore une étape putain je vous le jure j'ai le coeur qui baille tout je suis en panique totale sur un jeu oui au loin mais non au loin non 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 pas au loin comme ça quand même pas bien moi non mais attends je viens de jeter une banane et le mec il voit rien attends attend va refaire posez oui 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 je suis passé oui merde il vient par là non oh merde il vient merde il vient il vient il vient qu'est ce que je fais moi merde il arrive oh putain merde ah ça va oh j'ai échappé belle là par contre là je peux faire je pense tout le bruit que je veux personne pour m'embêter banane lame banane lame je pensais avoir un autre meilleur trésor une banane lame déjà c'est bien qui a un arc à double encoche d'accord et là du coup maintenant que je suis arrivé là il faut aller où il faut aller où il faut aller où voyons il faut aller où mince là il faut aller où il faut aller où ben attendez je vais regarder et je vais essayer de comprendre oh regardez qu'est ce que j'ai trouvé il y a une cachette dans le mur et il y a des coffres aussi là à côté que je vais déterrer voilà un coffre un deuxième coffre et un troisième coffre par contre je sais pas si ça fait du bruit ou pas est-ce que l'autre est-ce que l'autre va venir enfin je voudrais pas qu'il vienne alors que là j'ai quand même bien avancé je trouve un rubis brut bon normalement non si il arrive je me cache vite une topace brut alors ça je pourrais les revendre à dirige je pense c'est un bon prix il y a peut-être encore une topace brut ok et là du coup ah ah qu'est-ce que nous avons là il y a un trou ici je pense qu'il va y avoir un boss peut-être le boss des Yika je sais pas non ah oui Yika est-ce que t'es gentil t'es qui toi ? qu'est-ce que tu fiches ici ? c'est là où je me fais ma sieste à l'heure du vent non ce truc accroché à ta ceinture me dis pas que c'est la table de Yika c'est bien elle mais alors dans ce cas c'est toi Alic le minus qu'on cherche partout quelle veine ouais ah moi je pourrais faire doubleur mais alors à un niveau notre proie est venue se jeter dans notre gueule du loup mais quel abruti tu es ben non oh mais attends quel manque de savoir vivre tu me suis même pas présenté je suis le chef suprême du gang des Yika le beau le puissant le seul et unique le grand Koga waouh le grand Koga prépare toi à mourir oula 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 attend attend déjà pour les flèches on va utiliser des flèches de gel ou allez oh oh ah oui d'accord il faut que les bombes elles tombent directement sur lui ça lui fait plus mal là regardez hop et là je fais ça et là paf et moi du coup je peux peut-être venir et l'attaquer bon pas avec ma torche peut-être qu'avec l'espadon royal alors attention tac ah là ça lui a rien fait par contre ça lui a pas fait de dégâts alors je comprends pourquoi donc là il y a un niveau 2 d'accord donc là maintenant il y a 2 bombes ok hop là ah merde par contre du coup les bombes ah j'ai une idée pour les bombes est-ce que je peux pas est-ce que je peux pas non peut-être les arrêter les figer peut-être parce que là je suis fier dessus peut-être là non je peux pas les figer alors peut-être du coup les animaux ah bah non bah du coup ah non bah quand la bombe elle est en haut de lui c'est là que c'est là que moi c'est là que moi je dois l'attaquer plutôt regardez hop voilà nickel allez je fais un peu de travail hop voilà alors peut-être que les flèches en bois ça marche aussi mais hein que des flèches de gas oui ça marche aussi c'est bon déjà ça m'évite de dépenser des flèches en bois allez troisième niveau oula ah oui oula oula ah oui non ça d'accord ça j'avais pas trop prévu j'avais pas prévu j'avais pas trop prévu ça tu comprends ah là et là ah merde mon arc du photon c'est brisé faut que je change d'arc c'est ça vos arcs tout pourris là c'est c'est pourri vos trucs ah non peut-être il fallait le tirer dessus avant ah non est-ce que je attends est-ce que je peux prendre le arc peut-être ah et oui et là voilà allez encore une fois merde hop oui yes c'est impossible que t'arrives à me tenir tête t'es qu'un minus si tu crois que je vais me laisser passer d'un tel affront faut pas que je laisse la colère prendre le dessus tu me tapes vraiment sur le système il est pas question que tu continues à m'humilier comme ça j'ai une idée je vais t'appeler monsieur Burns dorénavant les choses sérieuses vont commencer tu m'oublies j'ai utilisé la canne l'arcane pardon secret de mon clan tu vas payer j'aurai ta peau oui voilà par contre ça m'inquiète un peu c'est ça ton arme secrète t'as jamais vu un truc aussi énorme pas vrai je te vois même plus peu importe puisque tu vas disparaître seul le chef des clans peut utiliser cette arcane suprême je vois ça lâche lâche je m'en souviendrai les petits jeunes je vous confie à l'avenir de notre clan et voilà on a tué quand même il était plutôt simple le chef des Yigas après ce qui était un peu dur c'était de passer au travers des Yigas et on a le masque du tonnerre j'ai le max alors moi j'aime bien alors je sais pas vous mais depuis que j'ai vu le film Divorce Club j'arrive pas de dire max du coup quand je prends un masque pour sortir dans la rue avec le covid je dis toujours attends je prends le max ça me fait toujours rire donc là j'ai le max du tonnerre hop et bah allez je vais le remettre à à la à la reine à la reine oui à Rouja à Rouja à Rouja bref voilà elle a un nom comme ça tu crois que je me rappelle du nom de tous les chefs moi il s'appelle déjà le chef du village des piaf je sais pas moi comment il s'appelle je crois que je m'en souviens bon par contre il faut que je remette du coup ma tenue du coup pour rentrer alors ça ça et ça voilà nickel et maintenant que j'ai le masque du tonnerre franchement je je vais vraiment être bien allez on se retrouve quand je l'aurai trouvé attention à l'ensemble alors on n'attend pas Patrick elle est passée où elle elle est passée où rien oh Rijou se trouve à l'étage tu es autorisé à entrer dans sa chambre mais je ne comprends pas ce qui lui passe par la tête alors écoute-moi bien avorton si jamais il lui arrive quoi que ce soit je te ferai payer au prix fort c'est bien compris non mais t'es qu'elle non mais je suis Link le prodigilien c'est ce qui lui arrive et coucou coucou c'est moi je t'attendais hé ne me dis rien je sais déjà tout en tant que chef des Gerudo ou des Gerudo alors ça par contre c'est une autre question je suis capable de sentir la présence de notre relique son pouvoir émane comme tu l'as bien évidemment remarqué je suis encore un enfant mon peuple me regarde toujours avec bienveillance mais ça m'est parfois difficile à supporter je fais tout le moins possible pour que cela considère pour qu'il m'ait pour qu'il me considère comme une véritable chef exactement mais le jour où la relique a été volée la honte et le désespoir se sont emparés de moi c'est alors que tu es apparu c'est sûrement Urbosa la grande qui t'a guidé t'es pas qui a guidé t'es pas pardon bien donne-moi le masque tiens voilà le max on a on a on a on a beaucoup de vues il me va bien je suis vraiment con parfois pour faire des vannes allez c'est parti pour le souvenir on va se souvenir de Geruda on dirait un peu une idiot avec ce masque mais bon avec le max pardon hé qu'est-ce que qu'est-ce que ça va être comme souvenir Zelda que fait-elle elle dort Urbosa et là ah te voilà tu as fait drôlement vite tu n'es pas son chevalier servant pour rien en tout cas je te remercie de t'être déplacée elle a encore passé la journée entière sur les reliques pas étonnant qu'elle soit épuisée et sinon comment ça se passe vous vous entendez mieux tous les deux maintenant je vois essaie quand même de ne pas lui en vouloir c'est dur pour elle chaque fois que ses yeux se posent sur ton épée elle a le coeur qui se sert elle ne cesse de se répéter qu'elle est la honte de la famille royale non pas que ce soit ta faute évidemment mais pourquoi c'est nul ça fait si longtemps qu'elle travaille dur elle n'a jamais ménagé ses efforts depuis son plus jeune âge elle passe de longues heures à méditer dans l'eau glacée des sources elle en est sortie plus d'une fois transie de froid ou encore grelottante de fièvre malgré ça son pouvoir ne s'est jamais manifesté alors elle se consacre à ce qu'elle sait faire l'étude des anciennes reliques crois-moi c'est une fille bien protège-la elle le mérite bien sûr que je vais la protéger t'es folle ou quoi ? il commence à faire frais je devrais peut-être la réveiller courbeau ça ? qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qu'il y a ? et toi ? qu'est-ce que tu fais là ? quoi ? mais en fait c'est elle est bête parce que du coup ils auraient pu bien se s'entendre Link et Zelda par sa faute pourquoi tu me regardes comme ça ? peu importe dis-moi dis-moi plutôt s'il me va bien ah bah oui il te va vraiment bien ah oui ? Vanaboris ne patrouille plus au même endroit depuis que nous avons commencé à chercher la relique bientôt il menacera notre cité en tant que chef en tant que gardo ou gerudo il est dans mon devoir de l'arrêter quoi qu'il en coûte viendras-tu avec moi ? oui je viendrai avec toi comme c'est étrange nous allons au devant d'un grand danger et pourtant ces simples mots suffisent à me rassurer ah bah écoute bah ouais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? je pars devant retrouvons-nous au poste d'observation qui se trouve au sud-est de la ville nous ne pouvons pas approcher de Vanaboris à moins d'y aller avec un morse de sable le poste d'observation n'est pas très loin de la cité mais je te conseille de t'y rendre avec un morse pour t'y habituer moi et madame Patricia m'en morse des sables préférés nous t'attendrons Patricia celle qui se reconnaîtra sera très contente quand même elle est vraiment gigantesque ok bah écoute j'irai me rendre au poste de surveillance en tout cas les fans on va se laisser ici merci à tous d'avoir regardé cette vidéo si vous avez aimé abonnez-vous lâchez un commentaire lâchez un j'aime activez la cloche et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo t'y a ah on essaie de conduire un morse non il ne va pas être avec moi eux aussi ils sont débiles allez à bientôt les fans à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501